salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour un débat où l'on va estimer la puissance d'un personnage venant d'un jeu vidéo c'est 20 et c'est un personnage totalement inédit venant du jeu vidéo dragon ball fighter z elle a été conçue par akira toryama lui même c'est une androïde créé par le docteur gero elle serait d'ailleurs plus intelligente que ce dernier elle est décrite comme étant une scientifique elle a également une autre forme où elle possède des traits de sel freezer et boue bref aujourd'hui on va s'intéresser à sa puissance c'est parti créé à partir des cellules d'innombrables guerriers et scientifiques c21 est l'un des androïdes les plus puissants de la série et le plus puissant droïde créé par docteur gero comme majin boue est celle elle peut augmenter son pouvoir en absorbant d'autres formes de vie ce qu'elle fait en les transformant en bonbons et en les mangeant pour augmenter son pouvoir de plus en raison des cellules de nombre scientifique elle a un QI élevé ce qui lui permet même de rivaliser avec le docteur gero cela lui permet d'utiliser les recherches du docteur gero à ses propres fins bien que sa personnalité divise et sa fin la rend dangereuse son côté diabolique utilise son intelligence et les recherches du docteur gero pour atteindre ses objectifs ce qui inclut vraisemblablement la conquête galactique bien qu'elle reste secondaire pour rapport à son impulsion à se nourrir ce qui est son objectif principal cependant sa bonne personnalité utilise son intellect pour s'opposer à ses impulsions sombres le côté maléfique de c21 est très dangereuse et très manipulatrice et utilise son intelligence pour manipuler ses ennemis et ses 16 donc elle est plus dangereuse que celle qui est un combattant intelligent qui a tendance à compter davantage sur son pouvoir c21 planifie ses mouvements plus soigneusement bien qu'elle finit souvent par céder à sa fin et la fait devenir plus impulsif et compte entièrement sur son pouvoir pour traquer ses ennemis afin qu'elle puisse les consommer en conséquence la fin la rend semblable à majibu pur car les deux sont des êtres pervers qui sont dirigés par la impulsion destructive ce qui les rend dangereux pour tout le monde autour d'eux bien que la fin de c21 la rend un peu plus prévisible elle est capable de vaincre facilement celle sans utiliser la moitié de son pouvoir lorsqu'elle est inhibée par les vagues elle est capable de vaincre facilement n'a pas le commodo jinyu et la forme finale de freezer qui sont tout aussi inhibés par les vagues d'énergie après avoir absorbé n'a pas celle le commodo jinyu et freezer elle est vaincu par la puissance combinée de goku super saiyan vegeta super saiyan guan ultime piccolo krillin tenchian yamsha gotheng super saiyan 3 et majin bu vegeta déclare que s'il avait accès à son plein pouvoir il aurait pu vaincre c21 seul même si elle est inhibée par les vagues sa puissance dans sa forme de base est suffisante pour choquer krillin même après avoir absorbé de nombreux clones elle est annulée par l'attaque combiné de freezer forme finale goku super saiyan et de perfect cell lorsque leur plein pouvoir a été réveillé par bulma dépassant les ondes de suppression lorsqu'il est associé à c17 c18 c16 et c21 elle est capable de vaincre cell même appris qu'il a énergiquement alimenté en utilisant l'âme artificielle avec laquelle il a été implanté c16 a décrit comme ayant plus de potentiel que celle et étant beaucoup plus fort que lui il déclare qu'elle peut s'épanouir sans cesse en se nourrissant d'autres créatures et que son envie de se nourrir et sa qualité la plus dangereuse il est dit dans un article qu'elle peut rivaliser avec les combattants les plus forts de la série mais c'est ainsi que cette vidéo se termine n'hésitez pas à lâcher le like à partager la vidéo dit demande un commentaire pour vous de quel niveau et c21 et sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao